bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode alors aujourd'hui ce ne sera pas un épisode art thérapie c'est le premier épisode couture alors que les personnes qui me suivent ne crient pas à l'injustice à l'escroquerie j'avais annoncé dans mon premier épisode que ce serait une chaîne art thérapie et couture alors pour plein de raisons je n'ai pas voulu dissocier mes chaînes d'une part donc je suis présente alors très peu sur facebook maintenant surtout sur instagram donc facebook instagram youtube vu la vie que j'ai ça me faisait gérer en fait six comptes différents si je faisais une chaîne art thérapie et une chaîne couture donc en fait sur mon astat tout est mélangé je sais que ça plaît peut-être pas à certaines personnes mais voilà pour moi c'est beaucoup plus pratique d'avoir de tout regrouper et d'un autre côté c'est aussi un petit peu le terme est peut-être un peu fort mais identitaire parce que alors en ce moment je fais beaucoup moins de couture mais la couture c'est aussi une vraie passion voilà j'adore ça je peux coudre énormément et c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur donc j'ai pas envie en fait de partager mes loisirs d'avoir deux comptes différents ben la couture et l'art thérapie c'est moi donc voilà comme je vous l'avais dit il n'y aura jamais bien sûr d'art thérapie et de couture dans le même épisode donc là aujourd'hui pour les gens qui voulaient de l'art thérapie c'est pas pour cette fois ci donc je suis désolée je vous propose pour la première fois un tuto couture donc je voulais plutôt partir pour un premier épisode sur un podcast sur des réalisations notamment hivernales mais en fait il se trouve que j'ai cousu pas mal de foulard pour noël et là j'ai été appelé à coudre un nouveau et je me suis dit mais pourquoi pas en fait vous présenter ce tuto il n'y a rien d'extraordinaire mais vu que pour le moment j'ai un public très axé art thérapie je me suis dit mais voilà si ça vous donne envie de vous lancer dans la couture c'est peut-être un premier projet qui pourrait vous intéresser donc la fois si je peux vous donner envie pourquoi pas alors je le dis au cours de la réalisation j'ai déjà filmé donc le le tuto alors il faisait très très mauvais j'espère que au niveau de la luminosité ça ira quand même là je filme pour la première fois le soir parce que j'ai pas eu d'autres moments et puis cette petite chose que je vais vous présenter sera offerte demain donc en fait c'est un peu la dernière chance voilà donc j'espère donc là je suis on a changé un petit peu de côté dans mon atelier j'espère que la luminosité sera pas trop anxiogène parce que l'on est envers une lumière artificielle alors ce petit projet que je vous présente c'est un foulard et alors un foulard il m'est arrivé de coudre beaucoup de foulards en une seule pièce et là en fait je me suis dit cette année j'en ai cousu beaucoup de la sorte que j'avais envie de varier un petit peu c'est à dire que j'ai fait une pièce centrale qui est assez grande un mètre quarante en double gaz c'est très amiable à double gaz c'est facile à coudre et ensuite alors j'ai fait d'autres pièces où ici j'avais mis du coton fleuri et pour cette pièce là en fait j'ai mis de la viscose voilà donc parce que je me suis dit que pour les personnes qui s'habillent beaucoup en uni il ya deux petits points comme ça qu'ils peuvent relever un petit peu donc je vais vous montrer en fait ce foulard on peut le porter soit comme ça avec les deux temps voilà qui descendent soit bien sûr on le plie en deux et le porte comme ça moi je l'aime bien ce foulard j'en ai mis voilà je trouve qu'il ira assez bien voyez et puis donc vous avez le pan coloré qui dépasse ici donc si vous êtes habillé en uni ou avec un manteau noir ça peut ressortir alors j'ai choisi ici donc une double gaz tout simple kaki alors je ne sais pas comment est-ce que ça ressortira la caméra c'est un peu plus soutenu que ça et une viscose alors dans les tons viscose un petit peu automnale voilà parce que alors j'ai pris en compte la carnation et atteinte de la personne à qui j'allais l'offrir donc ça c'est important aussi si vous cousez pour du monde voilà de faire attention à sa couleur de cheveux à son teint et je pense que ça lui ira pas mal alors pourquoi est-ce que je fais un tuto parce que vous pouvez faire des grandes écharpes comme ça tout simplement là je vais vous montrer comment on surjette on fait un double rentrée et en fait on fait l'ourlet c'est fini là j'ai voulu donc rajouter les deux encaissements au bout et donc pour donner en fait il ya trois morceaux et quand on roule le foulard autour du cou il se peut que ça tortille sa brille qu'on est le morceau à l'envers et les coutures apparentes c'est pas joli donc là je vais vous montrer hop à la caméra ça c'est l'endroit et ça c'est l'envers donc ce qui fait que même si le foulard se vrille c'est pas trop la sur l'envers et ça s'appelle une couture anglaise alors je vais vous montrer quand on coup généralement donc ça c'est en haut que j'ai cousu voyez sur l'envers en fait on a des coutures apparentes ici les pièces que l'on a assemblé on ouvre les coutures et mais on voit en fait les voilà les pièces qui sont qui sont surjetés on les voit et donc ces coutures là moi je voulais pas qu'elles soient visibles sur mon foulard donc en fait le principe de la couture anglaise c'est d'assembler les tissus une première fois et donc là si vous voulez ici et donc les bords moins divisibles de retourner le tissu est d'assembler une deuxième fois pour que à l'intérieur on ne voit rien voilà il n'y a rien de compliqué mais encore une fois je me suis dit pour un premier tuto pourquoi pas alors c'est compliqué de faire des tutos couture je vous le dis dans la vidéo à la fin voilà je ne savais pas trop comment y prendre les angles sont compliqués parce que je pense que voilà c'est un savoir faire et moi c'est mon tout premier voilà ce que vous en pensez je vous demande la plus grande indulgence et donc je vais vous vous proposer vraiment un pas à pas donc si vous êtes averti et avancé ça vous intéressera certainement pas peut-être ça vous donnera une petite idée une petite idée mais sans plus maintenant si vous débutez dites moi en commentaire si le pas à pas vous a aidé si vous trouvez qu'il manque des renseignements et voilà et au cas n'hésitez pas à me poser des questions voilà donc c'est parti pour le tuto et je vais vous montrer donc comment encore une fois assembler tout simplement ces pièces là et faire définition faire l'ourlet voilà donc je vous dis à tout de suite pour le montage des pièces et alors première étape on va découper le tissu alors une fois que vous avez choisi votre deux tissus petit conseil surtout vous le lavez là c'est pas grave on est sur un accessoire mais si vous utilisez du coton la double gaz en fait c'est un tissu qui va pas à peu près 10% au lavage donc là sur un accessoire si votre échappe rétrécit c'est pas grave si vous faites un vêtement qui perd 10% voilà vous allez perdre une taille ça va être un peu plus compliqué donc même sur les tissus en fait quand ils sont vendus dans le commerce il ya un après personnellement j'aime pas mettre ça sur moi donc mes tissus je les lave je les repasse et ensuite donc vous déposez votre tissu moi j'aime bien faire ça sur la table de la salle à manger donc bien à plat vous passez vos mains pour pas qui est de pour pas qui est de petits et pourquoi que ça ne donne pas en fait et là vous mesurez soit au maître ruban soit moi j'ai cette cette règle là qui est extrêmement bien parce que il ya tout un tas de repères donc c'est une règle de patchwork qui fait 60 par 15 et voyez que pour tracer droit pour les angles droit pour les repères en fait c'est très très pratique donc ça si vous avez ça vous intéresse vous pouvez tous descendre avec un tissu sur amazon c'est super bien alors mes tissus il va y avoir le grand temps le point du milieu donc la double gaz qui va faire un mètre 40 sur 55 de large et ensuite on va avoir donc les deux temps ici de viscose qui vont faire 55 aussi sur j'ai pris 27 donc deux pans de 55 sur 27 et un pan de 55 sur 140 si jamais vous choisissez de la viscose et que vous êtes débutant que vous n'avez pas l'habitude de travailler cette matière la viscose est un tissu très fuyant vous allez voir quand vous allez là vouloir la découper ça bouge vous allez avoir du mal à couper droit soit on a l'habitude et on arrive bien à travailler soit la petite astuce donc un à deux soit vous achetez une bombe de fabulons au supermarché ça coûte pas grand chose vous vaporisez à peu près à 30 cm de fabulons vous laissez sécher donc votre grand pente tissu vous laissez sécher moi généralement je laisse une heure et puis ensuite vous allez voir ça va être rigidifié en revanche c'est sûr que derrière après faut le relaver soit vous faites un mélange d'eau et de maïzena alors vous pouvez mettre à peu près pour un litre d'eau personnellement quand je fais ça je mets un bon verre de maïzena dans un litre d'eau vous mélangez bien vous mettez ça dans un saladier et vous faites tremper votre tissu voilà une fois qu'il est imprégné de maïzena donc c'est de l'amidon vous l'essorez vous mettez bien à plat et vous laissez sécher sincèrement ce que je fais la plupart du temps c'est du fabulon quand j'en ai besoin bon maintenant j'ai l'habitude la viscose je la travaille bien donc je n'y donne quasiment plus sauf quand je fais mais là c'est pas le sujet d'aujourd'hui quand je fais mon propre biais en viscose là en fait il faut repiler le biais et le repasser et là pour que ça prenne bien je vais amider donc voilà tout simplement pour notre tissu je remettrai les dimensions en barre d'infos et une fois que tout est une fois que tout est découpé on va assembler donc là je vais vous montrer mais comme je suis dans mon atelier directement sur la table à repasser comment est-ce qu'on va assembler dans un premier temps j'ai du mal en droit contre en droit et ensuite non envers contre envers décidément vous allez voir j'ai fait j'ai fait l'erreur dans la dans la vidéo donc d'abord envers contre envers et ensuite en droit contre en droit pour qu'on ne voit plus la couture à la fin voilà donc ça y est on se retrouve si vous avez découpé vos pièces pour la pratique c'est parti alors nous voilà ici sur ma table à repasser pour que je vous montre comment est ce que l'on va assembler donc le la viscose à la double gaz donc la double gaz ça va être le grand pan le plus grand des pans hop là j'ai des morceaux de viscose parce que ça s'effiloche beaucoup alors je ne sais pas si vous verrez bien en fait il neige aujourd'hui donc voilà la luminosité est très compliqué donc en fait ce que l'on va faire c'est que on va prendre la largeur du tissu et hop donc ce que j'ai fait ici c'est que je l'ai déjà surjeté donc voilà pour les personnes en fait qui débutent le surjet c'est un point que l'on fait donc ici je l'ai fait à la surjeteuse le l'endroit du point est ici pour pour arrêter le tissu parce que comme vous voyez là en fait encore la double gaz pas énormément mais le tissu c'est filoche la voyez sur la viscose on voit que si on n'arrête pas le tissu si on le coup comme ça ça s'effiloche énormément alors sur une sur une écharpe lorsqu'on va emprisonner les coutures comme je vais vous le proposer aujourd'hui avec une couture anglaise les 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 filochage va s'arrêter par lui même maintenant quand on court un vêtement et si on a des bords comme ça qui vont rester avec des marges de couture qui sont qui sont rabattues et visible et qui vont frotter contre le corps quand on les porte ça va s'effilocher donc en fait il faut arrêter le tissu ici soit avec un point zigzag à la machine à coudre soit avec un point avec à la surjeteuse avec un point de surjet voilà donc en fait ici on va prendre donc la largeur de l'écharpe et puis donc côté endroit oui côté endroit et en fait non pardon côté envers puisqu'on est en couture anglaise pardon généralement les coutures que l'on fait en couture c'est endroit contre endroit comme ça quand on ouvre la la couture en fait que l'on fait passe à l'envers mais là je vous propose aujourd'hui une couture anglaise pour avoir de jolies finitions comme le revers de l'écharpe en fait va se voir par exemple quand on quand on la met je vais vous on va voir qu'on va avoir une jolie finition même si on voit la couture à l'intérieur ça va ça va pas être gênant donc en fait ici on va prendre l'envers du tissu sur la double gaz on vous fait pas trop différences en revanche voyez sur ma viscose l'envers est ici l'endroit est ici donc pour ma couture anglaise on va épingler envers contre envers alors j'ai fait un surjet ici je ne l'ai pas fait sur ma viscose parce que je me suis servi du bord en fait alors pas de l'âme pas de la laisse mais quand vous achetez votre votre tissu il ya les deux côtés en fait qui sont qui sont qui sont arrêtés un qui ne s'effilochent pas et ici c'est là où vous allez couper en fait le les fils vont pouvoir s'effiloché donc en fait je pose envers contre envers et je vais épingler alors soit j'épingle avec des petites épingles soit avec ah pardon alors attendez les épingles ne sont pas là bien entendu voilà pardon c'est à côté de ma chine à coulir donc soit des épingles alors ici comme on va épingler de la viscose que je vous conseille plutôt ça va être voyez sur un donc là j'ai tout un tas de petites épingles ça va être des épingles comme ça très fine avec des petites têtes parce que la viscose en fait accroche beaucoup c'est un tissu très très fin donc vous voyez la différence avec une avec une épingle qui est plus grosse je sais pas si vous voyez bien voilà donc moi je prends des des petites épingles toutes fines pour épingler la viscose ou alors ce qui va très très bien aussi c'est ce genre de petites passes clip voilà ça va très bien donc en fait ce que l'on fait c'est que on épingle au début ici à la fin et ensuite alors à la fin là vous voyez pas voilà et ensuite on va venir épingler au dépôt au milieu de façon on répartit bien le tissu et on va faire bien entendu la même chose de l'autre côté voilà donc je vais épingler de l'autre côté et ensuite on va se retrouver devant la machine à coudre alors nous voilà sur la machine à coudre alors pour les personnes qui débutent je trouve voilà qu'il est important de prendre du fil de la même couleur que le tissu que l'on va coudre ben pour une question d'esthétique donc ici j'ai choisi du du fil kaki ben pour rappeler la double gaz kaki alors lorsque vous commencez votre couture bien faire attention que le fil de bobine et le fil de canette soit bien placé à l'arrière et donc on va commencer la couture de nos tissus épinglés envers contre envers alors généralement les coutures anglaises se font donc en deux temps pour la première couture à 0,5 du bord ici comme c'est pour une écharpe s'il n'y a pas d'ajustement à voir c'est pas comme pour la couture d'un vêtement donc si vous ne vous sentez pas trop à l'aise pour coudre à 0,5 du bord vous pouvez en fait laisser votre aiguille plantée au milieu ça c'est pas grave vous vous alignez en fait ici donc on va mettre nos deux tissus bien bord à bord on va s'aligner hop avec le pied on va s'aligner au bord droit du pied presseur on baisse donc on se met bien au bout on baisse notre pied et on va piquer alors ce qui est important c'est de faire un point d'arrêt au début voilà on va en avant et hop on repart en arrière alors moi je repars bien en arrière parce que j'ai commencé mon point pas tout à fait au début alors on va piquer donc tranquillement en faisant attention à ce que les deux tissus restent bien alignés alors moi encore une fois pour mon écharpe j'ai choisi de la viscose la viscose donc c'est un tissu qui est très fuyant qui glisse beaucoup si vous faites ça avec du coton ça va être beaucoup plus simple à coudre donc en fait je fais bien attention au fur à mesure de la couture à ce que enfin mon tissu ne glisse pas donc on va coudre ici sur toute la longueur donc là j'ai mon point voilà qui est réglé à 2,5 j'ai pas beaucoup d'épaisseur donc là c'est très très bien donc en fait je vais coudre toute la largeur ici de mon écharpe et ensuite donc je vais faire la même chose de l'autre côté donc je vais jusqu'au bout au bout je fais mon point d'arrêt et bien sûr je répète l'opération de l'autre côté donc là je termine mes coutures et je vous explique l'étape suivante à de suite donc nous allons continuer la suite des opérations une fois que nous avons assemblé nos pans de tissus envers contre envers le but ça va être de retourner pour emprisonner cette couture là dans une nouvelle couture donc là en fait ce que l'on va faire c'est que vous avez la couture ici vous allez retourner votre tissu pour épingler votre tissu comme ça et en fait on va venir faire une nouvelle couture ici à ce niveau là claque il va venir serrer à ce niveau là et sur l'endroit de votre écharpe en fait vous ne verrez plus rien donc y aura pas de y aura pas de couture apparente alors pour se faire la voyager déjà commencé je vais faire la fin avec vous il va falloir donc retourner vos tissus et bien ici faire ressortir la couture que vous avez fait au préalable la pousser en fait vous faites rouler entre vos droits pour que la couture remonte et vous allez épingler au fur et à mesure voilà donc là ici je vais faire rouler parce qu'en fait si vous n'êtes pas assez précis votre tissu va se tortiller et ça va donner une couture irrégulière avec un tissu qui n'est pas bien placé c'est dommage donc en fait on fait rouler comme ceux ci ont fait remonter notre couture et on épingle voilà et ça jusqu'au bout la voyez j'ai fait tout le reste des deux côtés et je vous montrer la fin voilà alors moi j'épingle avec des avec des fins clover comme ça des petites fins maintenant si vous épinglez avec des avec des épingles des petites des petites épingles métalliques vous pouvez enfin de toute façon on peut aussi le faire venir en fait passer un petit coup de fer entre chaque entre chaque épingle de façon à bien aplatir pour avoir un résultat bien net voilà on va venir écraser ça au fer maintenant si vous avez bien fait rouler vos coutures et que hop le résultat est assez linéaire voilà ici par exemple je vais pas le faire alors je le fais systématiquement pour un vêtement là pour une écharpe le tissu est bienvenu on va on va rester comme ça alors maintenant il va falloir faire attention parce que le but de la couture anglaise va être encore une fois de rendre là les marges de couture ici invisible donc en fait la piqûre qui va venir à ce niveau là doit emprisonner les marges de couture à l'intérieur donc il faut bien faire attention je vais peut-être mettre plutôt ce côté là vous verrez mieux voilà du côté clair ce sera plus parlant en fait le problème c'est enfin le problème non il faut faire attention à ne pas piquer trop près ici parce que si vous piquez trop près lorsque vous allez ouvrir ici vous allez voyez si vous piquez trop près vous allez voir encore un petit morceau de couture apparaître et ça mais il faut surtout pas en fait faites attention quelle que soit la première marge de couture que vous ayez choisi il va falloir prendre une marge de couture plus importante pour emprisonner la première couture donc là moi pour la première couture du coup j'ai toutes mes pinces à l'envers c'est pas grave j'avais je m'étais aligné au bord droit sur le bord droit du pied presseur j'avais laissé mon aiguille au milieu donc ce que je vais faire c'est que maintenant je vais déplacer mon aiguille complètement à gauche et voilà et pour être sûr même je vais hop décalé un petit peu mon tissu parce que surtout comme j'ai de la viscose et que ça glisse voilà je prends une petite une petite sécurité supplémentaire si vous n'avez pas alors des fois quand on a une machine à coudre d'entrée de gamme débutante il se peut que l'aiguille ne puisse pas se déplacer sur la droite ou sur la gauche donc en fait vous allez simplement décalé ici votre votre tissu vous avez souvent des petits repères ici donc par exemple vous vous mettez à un et demi ou à deux la vache parce que vous arrivez à voir il ya des petits chiffres qui sont marqués ou alors vous mettez ici vous collez un ruban un washi tape par exemple pour que ce soit à je dis n'importe quoi vous de voir à 0,5 ici du pied presseur vous collez ici un petit ruban adhésif pour avoir votre père voilà donc moi j'ai mis mon aiguille complètement à gauche je prends une toute petite marge ici de peut-être deux mètres et on va coudre sur toute la longueur alors je fais mon point d'arrêt et on est parti alors je vais coudre de ce côté là et de l'autre côté et ensuite je vais vous montrer le résultat lorsqu'on ouvre la couture je vous reprends dans cinq minutes alors donc cette étape d'assemblage ici est terminée donc ici hop je viens de piquer de faire ma deuxième piqûre à ce niveau là donc j'ai changé mon angle 1 voilà je pense que vous voyez mieux donc pour les personnes qui débutent les chiffres dont je parlais tout à l'heure sont ici donc voyez ici on a 1,5 de l'aiguille ici on est à 2 ici on est à 2,5 donc ici voilà vous avez des petites mesures repères qui vous annonce la distance par rapport à l'aiguille quand l'aiguille hop et placé au milieu voilà donc encore une fois toutes mes excuses c'est mon premier tuto couture et voilà je pense que les angles sont bon j'apprends donc comme je vous le disais ici je viens d'effectuer ma deuxième couture qui a emprisonné les premières manches de couture donc maintenant en fait on va ouvrir et la voyez on est sur l'endroit hop là le pied bouge on est sur l'endroit de l'écharpe ça va être comme ça alors on peut laisser comme ça et voyez que l'écharpe quand elle est retournée à l'envers hop ça donne une couture toute jolie vous n'avez pas de de couture apparente alors on peut laisser comme ça pour de plus jolies finitions moi ce que j'ai envie de faire ça ne se verra pas sur l'endroit enfin sur l'endroit si on verra une petite surpiqûre mais en fait là ma couture anglaise ici j'ai envie de la rabattre comme ceci ici et de faire une piqûre à ce niveau là mais tout simplement pour que ça reste en place parce que vous voyez en fait la la couture anglaise bouge alors encore une fois on peut la laisser comme ça si on veut vraiment de jolie finition on la rabat alors on peut la rabattre comme ça c'est plus joli maintenant le problème c'est que moi j'ai une viscose donc elle est transparente et si je rabat ma viscose ma couture anglaise de ce côté là ça va se voir parce que surtout que mon mon tissu est quand même kaki donc voyez ça va faire pâté le la double gaz est plus épaisse que la viscose ça va être esthétique donc en fait je vais rabattre de l'autre côté hop voilà donc oui sur l'envers on verra la viscose qui est rabattu mais j'ai envie de dire c'est moins gênant maintenant si vous avez ce tissu là qui est plus épais si vous avez aussi une autre double gaz ou du coton à ce compte là vous pouvez rabattre comme vous voulez hop là d'un côté ou de l'autre comme vous voulez donc moi ce que je fais c'est que je vais rabattre du côté de la double gaz alors hop ce qu'il faut faire ici pour que ce soit vraiment comment dire que les finitions soient très joli le vin il faut venir repasser donc vous rabattez votre couture et vous venez ici écraser au fer voilà et ensuite donc ce que l'on va faire c'est que l'on va coudre alors je me met plutôt dans l'autre sens voilà alors ce que je vais faire c'est que je vais me mettre dans ce sens là donc je vais pas du coup je ne vois pas ce que donnera le résultat sur l'endroit mais je vais m'aligner en fait à cette couture là attendez je vais faire passer mes fils normalement du bon côté en fait ce que je vais faire c'est que je vais aligner mon pied presseur au niveau de la couture précédente voilà et je vais pour bien emprisonner ma couture et que ce soit bien net je vais pousser mon aiguille complètement sur la gauche voilà donc mon pied presseur le bord droit de mon pied presseur est aligné ici et on est parti donc avec un point d'arrêt moi je fais des points d'arrêt assez long et c'est parti alors on y va et on va coudre donc sur toute la longueur de ce côté là et bien entendu on va répéter la l'opération de l'autre côté voilà voilà j'ai basculé mon pied donc je continue et je vous prends pour l'étape suivante à de suite alors nous nous retrouvons ici pour la dernière partie notre foulard est assemblée donc les trois morceaux au moyen donc de la couture anglaise donc nous avons l'intérieur qui a été rabattu et ici maintenant il s'agit de faire l'ourlet alors personnellement j'ai surjeté l'ensemble de mon foulard tous les bords alors si vous n'avez pas de surjeteuse vous pouvez le faire au point zigzag de votre machine à coudre sinon vous n'êtes même pas obligé de le faire parce qu'en fait ici le but ça va être de faire un double rentré on plie une première fois et on plie une deuxième fois ce qui fait que en fait les les termes des finitions vont être joli sur l'endroit comme sur l'envers donc vous ne verrez rien alors personnellement je préfère surjeter mes pièces maintenant pour faire pour faire mon ourlet personnellement pour pas que ce soit quelque chose de trop grossier je me sers de la largeur du surjet c'est à dire que ici donc là on est sur l'envers je plie une première fois comme je voulais dit et à la largeur du surjet et une deuxième fois donc on a une couture qui est assez fine ici si vous ne vous sentez pas de coudre sur une largeur et si on n'a pas un centimètre sur une largeur qui est si petite vous pouvez par exemple ici prendre un centimètre et replier encore sur un centimètre ou un centimètre et demi un centimètre et demi ça c'est comme vous voulez ici on est sur l'accessoire on n'est pas sur un vêtement ajusté donc vous faites comme bon vous semble voilà personnellement je couds sur je couds sur la valeur de du surjet alors ici voyez je vais prendre donc je vais faire ça avec vous au début donc une première fois une deuxième fois alors normalement on doit préparer et venir repasser au fer pour tout aplatir là encore une fois on est sur de l'accessoire personnellement là je ne le fais pas je le fais au fur et à mesure ça vient bien voilà le tissu est préparé avec le surjet il vient se mettre facilement donc je fais personnellement mon repli au fur et à mesure c'est pas académique mais c'est comme ça que je fais alors hop la pointe elle est parfois un petit peu difficile à mettre en place une fois que c'est maintenu on fait glisser sous le pied presseur alors on peut faire dépasser un petit peu derrière voilà je mets ici encore une fois le bord de mon tissu suivant le bord de mon pied presseur et je vais donc ajuster mon aiguille pour qu'elle vienne le plus près possible du bord mais on n'est pas obligé d'être collé au bord alors je fais glisser mon tissu pour être pas trop loin du bord je vais faire quelques piqûres hop voilà ce que je peux faire pour être plus à l'aise pour aller jusqu'au bout je laisse je laisse mon aiguille planter je lève mon pied presseur je fais pivoter ici mon écharpe je la fais ressortir de l'autre côté voyez comme je suis sur du sur de la viscose c'est un petit peu difficile à manipuler et je vais terminer la couture ici voilà mon double rentrée pour qu'il vienne bien se mettre je redescends mon pied presseur je finis la couture bien au bord et à nouveau je lève mon pied presseur je repivote mon tissu donc là je suis bien au bout de mon écharpe et maintenant hop je tire voyez le tissu vient se placer tout seul avec le surjet je passe avec mon doigt et ici je viens replier et ça se fait tout seul donc personnellement je ne repasse pas c'est pas bien mais c'est ainsi que je fais et là on va aller tout doucement parce que mon orlais est très fin piquer tout le long de mon écharpe alors on fera attention je ne vais pas tout vous filmer parce que sinon c'est très long quand vous arrivez à ce niveau là j'ai encore un fil qui dépasse quand vous faites votre double rentrée à ce niveau là il va y avoir beaucoup d'épaisseur donc on va passer d'un tissu fin moi j'ai la viscose c'est très fin à viscose plus double gaz qui est déjà qu'ils sont déjà repliés et en plus là dessus on va venir faire un double rentrée donc voyez là on a beaucoup d'épaisseur il va falloir passer tout doucement avec avec votre aiguille donc là vous levez le pied vous y allez tout doucement si besoin vous rallongez un petit peu votre point juste pour ce passage là là je suis à 2,5 donc vous pouvez monter à 3,5 juste pour ce petit passage et puis après vous revenez à 2,5 il n'y a pas de souci donc alors ici je continue et puis écoutez je voilà l'écharpe sera terminée un petit coup de repassage et si elle sera prête à être offerte alors pour le coup ce sera la dernière partie de la vidéo mais il est vrai que je pense c'est intéressant de vous montrer juste ce petit point là qui est peut-être un petit peu délicat quand on commence à savoir la couture de l'angle d'ici donc voilà j'ai réalisé mon ourlet sur tout le tour de l'écharpe donc côté endroit voilà ce que ça donne donc là où il ya la double gaz bon ben voyez on voit carrément pas la couture côté envers ici voilà côté envers et en fait une fois qu'on a cousu donc tous les sur la longueur ici sur la largeur on va de la même façon faire un double rentrée mais on va avoir ce petit angle là alors il ya des techniques vraiment pour rentrer les angles mais sur des marges de couture qui sont plus importantes et sur des vêtements par exemple il ya une partie sur l'école de chemise où il ya une technique maintenant ici ce que je fais pour le pour le foulard c'est que je viens rentrer deux fois mais voyez si vous rentrez deux fois comme ça alors c'est pas grave parce qu'on va pas voir les yeux dessus mais ici vous allez avoir voilà je sais pas si vous voyez bien c'est pas très joli parce qu'on va voir l'intérieur qui est replié alors personnellement ce que je fais c'est que je rentre une première fois un petit peu vers l'intérieur et ensuite une deuxième fois et de cette façon là ici c'est quand même plus net et quand on vient de piquer on voit on voit bien on voit moins le repli en fait voilà donc tout simplement je plie une première fois alors là je ne sais pas est ce que vous y voyez bien je crois que c'est encore bien que la lumière artificielle donc le premier repli la pointe voulait rentrer un tout petit peu vers l'intérieur et ensuite deuxième repli où vous mettez le deuxième repli le bord ici face au bord là et ensuite vous allez venir piquer et ce sera plus joli voilà donc pour piquer c'est comme tout à l'heure puisqu'ici on a quand même pas mal de petites surépaisseurs on tient avec notre doigt donc moi c'est vrai que j'épingle pas trop vous pouvez tout épinglé au préalable moi je fais mon repli au fur et à mesure voilà je trouve que ça se ça va assez bien donc je place mon tissu je baisse je fais deux points je lève le pieds presseurs comme tout à l'heure en fait je tourne mon tissu et je replace bien mon petit angle ici voilà je viens le terminer voyez tranquillement jusqu'au bout et en fait la petite surépaisseur passe beaucoup mieux comme ça voilà une fois que c'est fait je l'avais envie on a là pourquoi j'ai plus lumière je lève mon pied presseur je tourne à nouveau et là je vais terminer mon foulard exactement comme tout à l'heure en repliant au fur et à mesure donc je vais pas tout vous filmer une fois que vous avez terminé l'ourlet sur les sur les largeurs votre foulard sera sera terminé un petit coup de repassage pour que ce soit tout joli le mien sera plié emballé et offert je ne sais pas si j'ai été très clair alors c'est mon premier tuto couture je sais que je me répète mais qu'est ce que c'est difficile voilà les tutos d'athérapie sont beaucoup plus faciles là je trouve que tuto couture grand respect à toutes celles qui font ça de façon remarquable voilà je cite encore elle la couture in the in j'ai couture madalena couture qui font ça mais de façon voilà vini diy diy doudinette bon franchement c'est un métier voilà c'est pas le mien mais je voulais vous partager ça surtout que j'ai pour le moment encore une fois un public notamment d'art thérapie donc si vous voulez vous lancer dans la couture ben c'est génial voilà donc j'espère avoir été assez clair j'espère que vous vous lancerez si vous nous avez déjà débuté voilà que mon tuto à peu vous a pu vous apporter nous nous retrouverons dans un prochain épisode alors prochain épisode là tout de suite ce sera art thérapie et sinon prochain épisode couture je pense plutôt que ce sera un podcast sur des réalisations notamment hivernale voilà donc je vous dis à très bientôt portez vous bien prenez soin de vous et merci pour tout vous